Je suis ici parce que mon premier long métrage a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Il s'appelle Un poison violent. Et auparavant, j'avais réalisé trois grands métrages. Le premier qui s'appelait A bras le corps et qui avait été à la quinzaine aussi en 2005. Être à Cannes avec un film, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ce qui était super fort, c'était de montrer le film pour la première fois ici. Il y avait eu le prix Jean Vigo, donc on avait eu une première projection. Mais là, c'était une pression très forte. Donc c'est à la fois une épreuve assez violente, puis en même temps une expérience géniale. C'est à la fois ce qui fait le plus peur, en même temps ce qui fait le plus envie. Et puis en même temps, c'est un peu le cirque ici. Donc c'est étrange. C'est difficile d'être complètement en soi-même. Il faut accepter de jouer un peu un jeu. La thématique principale du film, je pense que c'est la question de l'émancipation. J'avais envie d'accompagner un mouvement de libération d'une jeune fille qui est un peu tiraillée entre ce d'où elle vient et ce vers quoi elle a envie d'aller. Elle est issue d'un milieu assez catholique. Elle est elle-même croyante. Et on comprend dès le début du film qu'elle croit et qu'elle doute à la fois. Et elle va prendre des distances avec cette foi et ce milieu familial en même temps qu'elle va découvrir le désir pour un garçon, la naissance de la sexualité. C'est une non-référence mais d'aucune référence quand même puisque aller contre ou aller ailleurs, ça reste se référer. J'ai toujours été assez fascinée par les héroïnes mystiques. Les films de Bresson m'ont beaucoup marqué. Il y a aussi les films d'Alain Cavalier. La couronne que porte Anna pour la scène de la confirmation, c'est vraiment une référence à Thérèse qui est un film que j'adore. De toute façon, quand tu fais un long métrage, c'est assez étrange mais tu as vraiment l'impression que c'est d'une naissance en fait. Tu nais au monde du cinéma et ce que tu as fait avant à compter, c'est ce qui t'a permis d'arriver là. Mais c'est une entrée dans le monde, quelque chose comme ça. Le fait d'être à Cannes, ça renforce beaucoup cette sensation. Et surtout, tu te rends compte que pour la première fois, tu as vraiment l'impression que tu fais ton métier. Parce que quand tu es réalisateur, tu tournes peu, tu mets du temps à gagner ta vie avec ça. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que je peux me dire, je fais des films, je suis réalisatrice, c'est ce que je fais dans la vie. Donc pour ces raisons-là, ce film aura toujours une importance énorme dans mon parcours, dans ma vie. Et c'est une thématique aussi qui m'est très personnelle. Moi-même, j'ai eu un chemin à faire par rapport à la religion. J'ai eu une enfance très croyante. J'ai pris totalement de mes distances avec ça. Et des fois, je me dis que si je n'avais pas cru en Dieu, ou si je n'avais pas aujourd'hui la nostalgie d'un monde où Dieu est là, peut-être que je ne ferais pas du cinéma. En fait, le cinéma, c'est un espace que j'ai sûrement investi adolescente comme un espace sacré. Il y a eu une forme de transfert. Parce que quand tu fais des films, tu es quand même en quête d'éternité. C'est-à-dire que tu es constamment en train d'arracher au réel quelque chose qui va pouvoir te survivre. Donc ça rejoint la question du salut et tout ça. Sauf que c'est pour moi beaucoup plus riche et beaucoup plus excitant que les refuges religieux.